Tout de suite Grand journal Hyper branché sur les antennes de l'EFHTTV Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal Après son lancement, Richard Mouillage Mongazemans, son gouverneur de province a visité le camp de consultation ophtalmologique gratuite logé à la polyclinique Mongaza ce 18 octobre patronné par le président de la République, Joseph Kabila Kabongi Autre fait d'actualité, pas de courant électrique au quartier Éwabora depuis des lustres, la population recourt à d'autres moyens pour en avoir Mesdames et Messieurs, c'est tout pour le sommaire, tout de suite le développement Live HDTV Live HDTV Live HDTV Live HDTV Live HDTV Sous-titrage MFP. Je voudrais d'abord remercier l'initiative de créer ce centre. Aujourd'hui, je l'avais déjà dit à l'inauguration, nous nous rendons compte que c'était une initiative heureuse. Mais aussi remercier le personnel qui oeuvre ici sous l'encadrement de nos religieuses. Et j'ai toujours des échos parce que moi-même j'ai eu un oncle qui a été soigné ici. Et enfin, féliciter la Fondation qui nous a amené des médecins des grandes expériences de l'Inde. Parce que les faits qu'ils vont travailler ensemble, les chances d'expérience, va permettre l'enrichissement mituel. Nous avons besoin d'une telle expertise pour nos parents, pour nos enfants. Vous avez vu le nombre de patients et tous ont l'espoir de retrouver la vue. Tous ont l'espoir de guérir. Et comme ils ont toujours fait des bonnes choses, je suis convaincu que la main de Dieu est là. Et tous retrouveront leur vue. Tous seront guéris. Je ne peux que dire merci à ceux qui travaillent, à ceux qui sont sur l'ici. C'est une première visite. Je reviendrai encore un week-end. Parce que l'ambassadeur d'Hélène sera ici, samedi. Je serai avec elle, c'est une dame, pour essayer de suivre davantage. Nous allons imaginer davantage ce qu'il faut faire pour encourager ces jeunes qui ont accepté de consacrer leur vie à aider les autres. Ce geste a été salué par le bénéficiaire. Ce geste a été salué par le bénéficiaire. C'est un camp ophtalmologique gratuit. C'est organisé par le ministère provincial de la Santé, en synergie avec la Fondation Vinmar, sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Cela fait presque une semaine que la famille Mounongo, victime de l'avant-dernière pluie enregistrée à Colosie, passe nuit dans des conditions peu favorables. La toiture de l'école Kaiké, emportée par le vent, avait échoué sur ce ménage. Reportage. L'ambiance dans cette parcelle ne plut comme un vent. Après les dégâts causés par l'avant-dernière pluie, qui s'est abattu sur Colosie il y a six jours. Aujourd'hui, la famille Mounongo passe nuit presque à la belle étoile, car sa toiture avait été déclassée par celle de l'école Kaiké située à proximité du ménage, sous l'effet d'un vent violent. Malgré tout, aucune assistance n'a été portée aux victimes. Et l'espoir semblait à rire. L'étoile de l'école Kaiké était tombée sous mon lit, causée par la pluie torrentielle qui s'est abattue à Colosie. Il y avait mes enfants, mais aussi ceux des voisins. Hérésement, tout le monde était sauvé, sauf les bématériels qui ont été abîmés. Les responsables de l'école sont venus récupérer leurs taux. J'ai l'air, j'ai dit, de chercher un autre moyen, car il y a des dégâts énormes. Directement, ils m'ont porté plainte, soit disant que j'ai refusé de leur donner la place. Pour sa part, l'école citée dans cette affaire a décliné la responsabilité. Quant à la baïresse, au bout du compte, la justice doit être saisie. Le bourgoumestre nous a signifié que les responsables de cette école doivent réhabiliter cette maison. S'ils ne le font pas, ce sera le problème de l'État, parce que les maçons envoyés sont introuvables. Cette famille passe nuit à la belle étoile. Ils doivent trouver une solution. Avec une météo annonçant d'abondantes pluies au Lualaba ces derniers temps, la vie de cette famille est à la merci des intempéries. Et puis, en prélude des préparatifs de la sortie officielle de la cellule de base de Richard Mouillège, prévue le 28 octobre prochain dans la salle Immaculata, quelques jeunes lancent un appel pathétique à ce sujet. Regardez. Créé par les jeunes autour de Félim Benga, les clubs « Je quitte la foule » pour écrire ma propre histoire avec Richard Mouillège Manguez-Mance, une organisation qui vise à accompagner et soutenir la vision de Richard Mouillège Manguez-Mance, ces clubs de jeunes du Lualaba feront leur sortie officielle ce 28 octobre 2018, ici à Koulouzik, dans la salle Immaculata. Ainsi, les jeunes font appel aux autres jeunes. Je m'appelle Prince Danza. J'ai quitté la foule. Je vous appelle tous jeunes à venir ce 28 à la salle Immaculata pour l'ouverture des cellules de base qui soutiennent les gouvernants. Je m'appelle Bernadette Zadounia. J'ai décidé de quitter la foule et d'écrire ma propre histoire avec le gouverneur Mouillège Manguez-Mance. C'est pour cela que j'invite tous les jeunes, ces 28, à la salle Immaculata pour la sortie officielle de ces lieux de base. Moi, c'est M. Charles Mouillège Manguez-Mance. J'ai accepté. J'ai quitté la foule. J'adhère à une organisation qui se fera le 28 octobre pour soutenir notre gouverneur Richard Mouillège Manguez-Mance. Bonjour, je suis Axel Kassongo. Je suis un jeune entrepreneur. De ces faits, j'invite tous les jeunes de la ville d'Ecolosie, Kapata Lulou Moussonoï, Mutoshi, Kanina, ce 28 octobre à la salle Immaculata pour le lancement de notre base pour le soutien de notre gouverneur. Je suis M. Christian, Christian Aïlunga. Je prie aussi à écrire ma propre histoire, à quitter la foule. C'est comme Zachée, il a quitté la foule pour toucher Jésus. C'est comme la femme à la perte de sang. Elle a appris à quitter la foule. Rendez-vous donc le 28 octobre 2018 dans la salle Immaculata. L'actualité, c'est aussi l'ouverture des premières audiences à la cour d'appel du Lulaba ce 18 octobre. Pour cette première journée, la cour a siégé en matière de renvoi des juridictions à introduction. Reportage signé Hermann Moudima. Depuis son installation, la cour d'appel du Lulaba a débuté ses audiences publiques ce jeudi 18 octobre. Composé des trois hauts magistrats, avec la participation d'un avocat général assisté par un greffier, en cette première journée, elle a siégé en matière de renvoi des juridictions dans l'affaire à introduction sous RR 001, en cause M. Kikoko Mohamadi, contre les tribunaux de grande instance des Coloisi et consorts. Oui, sous RCA 002, en cause Mme Moujinga Ernestine, contre M. Kinyata, Polin et consorts. Pour rappel, la cour d'appel, statut sur les appels interjettés à l'encontre des décisions des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce, des affaires de sécurité sociale et autres, et les la plus haute juridiction de la province du Lulaba, avec un premier président, 13 présumés bandits repartis en trois groupes menacent les vies des paisibles citoyens dans le Haut-Katanga. Ces derniers ont été présentés au gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pondé-Kapopo. Reportage. À l'arrivée du nouveau commandement dans le Haut-Katanga, les services de sécurité ont lancé la traque aux criminels dans la ville de Lubumbashi. Ces bandits, tueurs professionnels, sont le fruit de cette opération lancée d'il y a peu. 13 personnes repartis en trois groupes avec chacun son arme. Le premier, dirigé par Mutombo, arrêté derrière l'école Tchondo à hauteur de Estelle, il opérait à la Gécamine et au quartier Kissima. Le deuxième groupe, chapoté par Ngandumukuna, menait ses opérations au quartier Tabac, Megastore et dans la commune annexe. Il est constitué de criminels récidivistes, arrêtés plusieurs fois et relâchés après. Dehors la loi qui mène leur sale besogne à l'aide de cette arme avec trois chargeurs qui manquent certaines balles. Le troisième et le dernier, menés par Moulumba et Moukuna Mignon, en fuite toujours à l'aide des armes, s'apprêtait à détruire de vies humaines à Lubumbashi. Quand ça fait, tous ces tueurs qui ont sémé la désolation à Lubumbashi et endeuillé plusieurs familles proviennent des provinces sœurs du Haut-Katanga. Le gouverneur condamne ce énième acte criminel commis contre les Haut-Katanga et demande à la justice de juger tous ces bandits pour qu'ils répondent chacun de ces actes. Au chapitre de célébration, c'est un défi qui est lancé chaque 18 octobre à l'occasion de la journée de la ménopause. Les femmes doivent apprendre comment vivre pendant ce stade dans toute leur vie. Suivez. L'International Ménopause Society presse les nations de mettre davantage l'accent sur les problèmes de santé liés à la ménopause. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus et qu'un nombre croissant de ces femmes peut s'attendre à vivre plusieurs décennies après la ménopause. Malheureusement, une durée de vie plus longue entraîne aussi une augmentation spectaculaire de l'incidence des maladies et des affections qui peuvent être associées à la perte d'oestrogènes au milieu de la vie. Ce jour, qui est la journée mondiale de la ménopause, l'International Ménopause Society IMS presse les nations de prendre des mesures actives pour éduquer les femmes concernant les implications de la ménopause pour la santé. La journée mondiale de la ménopause a pour objectif d'honorer toutes les femmes. Elle vise les millions de femmes qui, partout dans le monde, arrivent chaque jour à ce stade vital de leur vie, même si bon nombre d'entre elles ne comprennent pas bien ce qu'est la ménopause et quels sont ses impacts sur leur santé. Le défi que lance la journée mondiale de la ménopause appelle toutes les nations à donner à la santé après la ménopause une place primordiale dans la recherche et la santé publique afin d'aider les femmes à éviter les symptômes désagréables susceptibles d'affecter la productivité et la qualité de vie afin de réduire les taux d'ostéoporose, de maladies cardiaques, de cancers du côlon et autres maladies du vieillissement liées aux oestrogènes. L'Organisation des Nations Unies consacre le 3e jeudi du mois d'octobre à la résolution des conflits partout dans le monde. Une convention qui doit être respectée par les pays membres pour la bonne gestion des crises. Reportage de Jean-Génie Loupassa. Depuis 2005, le 3e jeudi du mois d'octobre a été choisi pour célébrer la journée internationale pour la résolution des conflits. Cette initiative est née de l'Association pour la résolution des conflits parce que chaque conflit mérite d'abord une solution face à un différent, qu'il soit d'ordre familial, de voisinage, commercial ou social. La médiation s'impose. Lorsque les oppositions se font au niveau de régions ou de pays, toutes les énergies doivent être employées à la résolution amiable du conflit, à la négociation sans arriver jamais aux confrontations physiques ou militaires. La solution durable d'un conflit ne saurait être basée sur l'humiliation de l'autre. Celle-ci génère la rancune et le ressentiment et finit toujours par relancer un nouveau conflit. L'histoire mondiale ressente est pleine de ces coups de force et négociations biaisées qui ont porté en elle bon nombre de révoltes et de guerres. De nombreuses organisations relaient cette journée et s'il ne surprendra personne de retrouver parmi elles le réseau médiation, il est intéressant de voir que des forces armées s'investissent aussi dans ces questions et prennent la négociation comme préalable à toute intervention. L'actualité se poursuit. Les ménages du quartier Ewaboura ne voient pas leurs ampoules allumées. Depuis bien longtemps, cette partie de la capitale du Lulaba recourt plus aux moyens parfois rudimentaires pour avoir l'énergie électrique. Reportage de Patricia Ngoï. La révolution de la modernité dans le domaine électrique n'est pas une réalité au quartier Ewaboura. Les habitants de cette partie de la province pilote n'ont pas l'accès au courant électrique. Les uns font usage de panneaux solaires, les autres payent 1000 francs par jour pour s'abonner au dynamo dans l'objectif de chasser l'obscurité dans ces quartiers. Nous travaillons avec les dynamos, alors ça nous coûte. Parfois, le courant ne se rétablit même pas. Si le gouvernement peut songer à mettre du courant à Ewaboura, ça nous fera énormément plaisir. Il n'y a plus de courant, nous utilisons les dynamos. Et nous, nous enseignons par semaine que le gouvernement nous vienne en aide parce que c'est trop cher pour nous. En croire cette population, si les autorités font entrer le courant à Ewaboura, cotiseront pour payer le cab. Notez tout de même que, outre le courant électrique, ces quartiers a des routes en état de délabrement très avancées. L'accès au courant électrique dans ces quartiers s'avère important. Jean-Marie Kasséa Tchingambo a visité le groupe des moments de l'église Garenganze au quartier Canina. L'occasion pour cet acteur de société de véhiculer un message d'amour et de lutte contre les antivaleurs. Bonhomme, on sent tout, nous en dit plus. Un accueil délirant a été réservé à Jean-Marie Kasséa Tchingambo ce jeudi 18 octobre à l'église Garenganze, paroisse de Canina, venu répondre à l'invitation du groupe des moments. Dans son mot, il a invité l'assistance à l'amour du prochain, les bien-êtres et la lutte contre les antivaleurs. Jean-Marie Kasséa Tchingambo a exhorté les moments de cette église à mettre Dieu avant toute chose pour voir un Congo émergent. Nenayoua kusema, kama tuna mutangurisha mungu kumbele, kama mungu anatanguria kukukazi yetu, kama mungu anatanguria kukukazi yetu, na binti biyoti bidabatirika. Lakini kama tunapelega mawazo yetu, mafikili ya kimuntu, tunaipelega kumbele, tunaacha mungu kumukongo, na maisha yetu yetashanje muzula. Je ne souviens pas à mettre Dieu dans le paradis. C'est de perdre dix pied moi moi, je suis un имеет chui katanga, kukui yetu, et il ya assumait ma awai kuka kusima ni yamu vậyuterika. Jean-Marie Kasséa Tchingambo a également visité quelques chantiers de la dite paroisse. Place à présent à la lecture des journaux parus ce jeudi 18 octobre 2018 à Kinshasa. La Révue de presse La Révue de presse C'est l'heure de la Révue de presse, bienvenue à tous. Au sujet de la candidature commune de l'opposition, le potentiel annonce pour bientôt un tête-à-tête Kamere Tshisekedi. Au sein de l'opposition, estime le journal, le principe d'une candidature commune à la présidentielle du 23 décembre 2018 est presque acquis. Il reste pendant quelques derniers réglages entre les deux candidats en lice, à savoir Vital Kamere de l'UNC et Félix Tshisekedi de l'UDPS. Dans leurs états-majors respectifs, on y travaille sérieusement et l'on se dit prêt à amorcer les grandes discussions. Les plus évidents est que Kamere et Tshisekedi devraient se rencontrer dans les tout prochains jours pour un tête-à-tête avant d'élargir le cercle des échanges à d'autres ténors de l'opposition, candidat à la présidentielle poursuit le quotidien. Cassinfo.ca annonce la même rencontre. Dernièrement, Vital Kamere et Félix Tshisekedi se sont entretenus sur la candidature commune de l'opposition. Les deux leaders avaient réaffirmé leur volonté de présenter un seul candidat à la présidentielle qui constitue pour eux un gage pour faire triompher l'opposition aux élections du 23 décembre prochain, rappelle le média en ligne. L'autre sujet qui domine l'actualité se refaire aux expulsions des Congolais d'Angola, tout en demandant à Luanda de diligenter des enquêtes sur les expulsions des Congolais. Kinshasa s'interroge sur les motivations des autorités angolaises, titre Forum des AAS. Le vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonarché Okitundu, a demandé mercredi 17 octobre, au cours d'une conférence de presse à l'Angola, à revenir à l'usage des canaux diplomatiques traditionnels, afin de convenir d'une solution idoine devant mettre fin à ces pratiques que la République démocratique du Congo qualifie d'indigne, ne reflétant pas les bonnes relations qui unissent les deux pays frères. Actualité pensée dé précise que le gouvernement envoie une note verbale de protestation au gouvernement angolais et exige des explications, exprimant son indignation et ses vives préoccupations au gouvernement angolais. La RDC a condamné les violations des droits humains et les pertes en vies humaines provoquées lors de ces expulsions effectuées au mépris des accords existants entre la matière poursuit le média en ligne. La République démocratique du Congo menace aussi de saisir les instances internationales compétentes contre l'Angola, annonce pour sa part 7 sur 7 points cédés. C'est ce qui met fin à la lecture des journaux parus ce jeudi 18 octobre 2018 à Kinshasa. Merci à vous et au revoir. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous.